Hey salut tout le monde c'est MaxMain, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de gameplay commenté 100% FR. Aujourd'hui nous sommes en KV3. Et oui le KV3 piloté par notre ami Medig 01, jeune, enfin jeune, il vient d'arriver dans le clan CO2, il est en platoon avec Herbie et Spirit 33 donc il est bien entouré. Donc alors le KV3, donc char de tir 7 russe, là ils sont top tir en plus ça tombe très bien, avec une pénée de 175 qui est très bien pour un tir 7 et en dégâts moyens il fait du 390. Là il relode en 12 secondes mais je crois qu'on peut relode un peu moins, je crois que c'est en 10 secondes, je ne me rappelle plus combien c'est sur mon KV3. Enfin bon, enfin voilà. Après niveau blindage, ça tient pas mal, surtout au niveau de surrel, de face 130, sur les côtés 115 et derrière 115 aussi. Donc ça fait le taf, généralement ils ont du mal un peu à tirer, surtout quand on tape sur le montelet là, vous voyez, il est assez blindé. Donc à faire attention, éviter de taper sur la tourelle. Après au niveau de la caisse, c'est du 120 devant et 90, 90 devant, sur les côtés et derrière. Voilà, après la mobilité, bon c'est pas top, c'est généralement comme ça, c'est un peu le châssis du KV1, vous voyez. KV1, KV2, après ça va sur le... Enfin voilà, c'est pas des gros châssis qui vont super vite avec des gros moteurs. Donc voilà, c'est moyen, moyen, moyen. Après nous sommes sur la map Col de Montagne et là il va se placer, là où se placent généralement quelques lourds. Herbie est parti avec lui et Spirit est un peu parti en retard, je pense qu'il est avec sa connexion. Il a dû arriver un peu plus tard. Allez, on commence. Donc, oh pas de chance. Il le touche où ? Ouais, sur le devant, sur la caisse. Et lui il le traque, pas de chance. Donc attention quand même au Tiger 1 parce que c'est un char qui reload assez vite. Et qui fait mal, même s'il n'y a pas beaucoup de blindage, il faut faire attention. Allez, il a les autres derrière. Il préfère tuer le Tiger. On voit que notre réticule fait des siennes. Voilà, on va le laisser comme ça. Je vais essayer de finir le PZ. Hop ! L'A43 qui lui tire dessus, on ne sait pas pourquoi. C'est appétit. Alors là il ne répare pas. Il a raison, ça ne sert à rien de réparer parce que là il est protégé. Ouais, KV-13. Oh là, il y a du monde là. Oh, la chance. Il lui met le feu à l'IS. Ça c'est une bonne chose. Est-ce qu'il peut ? Ouais, le KV-13. Il a une petite visue. Là le... Dommage, le... L'obus est parti dans le sol. Airbus en occupe. Il va traverser. C'est un peu dangereux quand même parce qu'il y a les deux lourds. Mais comme... Ouais. Comme il a vu que l'herbie il était... Il ne spotait pas les autres. Il a bien fait. Allez, il faut sortir le PZ-4. Qui est dangereux. Voilà, super. Le Tiger, l'IS qui sont là-bas. Attention. On se reprotège bien. Donc là, un bon travail du platoon. Yes. Voilà, 465. Là, il lui a fait mal l'IS depuis tout à l'heure. Il lui a enlevé toute sa vie. Et... Allez, c'est cadeau pour le Tiger. Allez, il est à 3 kills déjà. 3 kills, 1900 de dégâts. Là, il est presque à 2000 de dégâts. Là, le platoon... Ils avancent ensemble. Le KV-13 finit aussi. 4 kills. Attention derrière. On voit qu'il y a le E25. Donc, le E25, c'est dangereux. Pour l'instant, ils sont à 7-7. C'est équilibré. Spirit qui couvre leurs arrières avec le E25. Et en plus, on voit très bien qu'il y a le Tiger P qui revient dessus. Allez, en avant. En avant, on va essayer de choper l'IS. Alors, l'IS, à mon avis, il a dû baquer fort. Alors, soit il est passé par le bas, là. Voilà. Où il y a le E25. Ou il est autre part. Là, par contre, ça ne sent pas bon, la cap. Il y a le VK. L'Arty qui est là-haut. Alors, est-ce qu'il va pouvoir se la faire ? Non, bien joué l'Arty. Elle a vu qu'elle a été spot. Attention, le E25 qui va arriver source à droite. Voilà. Là, il faut qu'il le rush, là. Encore le viseur qui fait des scènes. Voilà, super. Ouh, l'IS qui sort, qui sort à RB. Ça ne sent pas bon. Bon, 11-10, pour l'instant, ce n'est pas trop mal. Par contre, il va falloir qu'il bouge un petit peu. L'artillerie, les deux artilleries sont encore en vie. Ils peuvent le focus. Allez, tu vas le sortir. Allez, laisse le sortir tranquillement. Voilà, c'était juste. Allez. Il a bloqué son tir. Il peut le rocher, même s'il prend un coup. Après, ce qu'il reste, c'est le Dicker Marks. Voilà, super. L'IS-7 sorti. Après, il reste le Dicker Marks. Mais bon, ce n'est pas trop dangereux. Et puis, il reste le Dicker Marks qui est revenu en défense. Il reste les deux artilleries en défense. Donc, normalement, ils devraient bien tous s'en sortir. Allez, là, il a fait la top gun. Six kills. Allez, oui. Là, les artilleries, elles l'attendaient. Allez, là, GW a été tué. Donc, là, il sait que l'ASU, pour l'instant, elle est en train de reload. Et qu'il l'a tue. 8 kills. Joli. Et il va caper, peut-être. Ou il va chercher... Enfin, moi, j'aurais capé. Ah bah, non, bah, vous voyez. Il se donne à lui. Ça nous fait 9 kills. Voilà, voilà. Super partie de leur part. Parce qu'avec le platoon, ils ont quand même pas mal bataillé. C'est lui qui a ramassé tous les kills. Mais Herbie et Spirit ont pas mal joué. Donc, voilà. Super partie de Medi-X01. Du clan CO2. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.